bonsoir à tous ça pour le petit truc et astuces on va monter les mailles en avant en arrière pour le premier rang avec de la ligne jetable on dépose dans le guide fil voilà on ferme le guide fil c'est très important et on va monter trois mailles comme ça la magie n'est pas tachée c'est pour ça que c'est pas trop stable mais ne vous inquiétez pas c'est normal voilà donc je monte les mailles quand j'arrive à cinq ans je ouvre je poudre je poudre je place ma laine au milieu et je viens avec ma laine de projet à déposer juste à côté et je prends bien soin de l'installer dans le guide fil et fermé le clapet voilà donc là maintenant le principe ça va être de vous montrer les petites astuces quand le le compte point ne fonctionne plus donc je monte les mailles comme ça je me rende jusqu'à 10 et je vais vous montrer les petites astuces donc pour ce projet j'avais besoin de 56 rangs donc j'ai fait cinq petits bouts de laine parce que je ne veux pas en faire six parce que sinon je me rendrais à 60 je vais préparer cinq petits bouts de laine et à chaque 10 rangs j'allais me placer un petit bout de laine ça va me faire un petit guide voilà tout simple et en toute fin je vais vous montrer comment les enlever et aussi comment retirer votre projet avec la laine jetable qui est facile quand vous avez de la difficulté avec vos mains pour tienner l'aiguille à laine pour retirer chaque maille c'est aussi bien d'utiliser de la laine jetable comme ça vous allez économiser vos forces pour vos mains bon je vais activer ça un petit peu je replace un autre guide voilà je continue à tourner la manivelle et à ajouter mes petits marqueurs de laine j'ai rendu à 56 je coupe ma laine et là je vais placer ma laine jetable ce qu'on je faisais tout à l'heure ça va me permettre de retirer le projet sans effort voilà je place ma laine juste à côté de ma laine de projet très très important et après je vais tourner comme ça j'ai à peu près un mètre de laine jetable donc je vais continuer à tourner et justement en continuant la machine va automatiquement retirer les mailles comme ça voilà voilà on a notre tube maintenant je vais vous montrer comment retirer nos petits guides à l'aide d'un pic à tricotant manuel si vous n'avez pas vous pouvez utiliser une aiguille à laine et ça va fonctionner aussi c'est tout simple vous allez chercher le petit coin de votre V et voilà et si vous avez de la misère à trouver vos marqueurs parce que des fois la laine est un petit peu épais vous allez comme ça tirer sur le sens inverse et voilà c'était la petite vidéo d'aujourd'hui j'espère qu'elle vous a aidé n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et sinon je vous souhaite une bonne journée et restez en sécurité à la maison autant que possible vous n'allez pas sortir vu ce temps de pandémie je vous souhaite une bonne journée et surtout ne lâchez jamais il y a toujours une solution